Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, on va parler des erreurs à ne pas faire en bourse parce que je traîne vraiment sur les groupes Facebook, sur la bourse, le trading, etc. Je lis un petit peu ce que racontent les gens vraiment par pure curiosité et ce que j'ai lu ces derniers temps, ça m'énerve vraiment. Je vais te faire une liste vraiment exhaustive des erreurs à ne pas faire en bourse. Comme ça, tu es armé pour investir en bourse par toi-même sans ces erreurs. C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Si ça t'intéresse, avant que j'attaque ce podcast, de rejoindre le club des nouveaux rentiers, tu cliques sur le premier lien qui est dans la description du podcast. Ça te permettra d'accéder à une page, de rentrer ton mail et tu seras membre des nouveaux rentiers du club privé sur lequel je distille un conseil par jour du lundi au vendredi vers midi. Voilà, on va attaquer tranquillement le début de ce podcast avec l'erreur numéro 1 qui va être de faire confiance à des gens que tu ne connais pas sur un groupe Facebook parce que c'est ce que font beaucoup de gens. En fait, sur Facebook, il y a plein de groupes sur la bourse. D'ailleurs, si tu veux rejoindre le mien pour avoir des infos vraiment fiables, c'est la bourse sans se prendre la tête. Donc, tu peux chercher ça sur Facebook. Mais il y a d'autres groupes et je lis vraiment beaucoup, beaucoup de conneries parce que chacun, il va vraiment de son petit commentaire en fait comme si tout le monde était un expert de la bourse alors qu'en fait, en vérité, n'importe qui peut aller sur un groupe et se mettre à écrire ce qu'il pense. Ça ne fait pas de lui un expert. Pour moi, seuls les résultats et les chiffres parlent. Donc, avant de faire confiance à quelqu'un et de suivre ses conseils, déjà, demande-lui ses résultats. S'il ne veut pas te les donner dans le groupe Facebook, discute avec lui en privé et demande-lui ses résultats pour savoir vraiment si le gars, déjà, il maîtrise un minimum son sujet. C'est con à dire, mais en fait, je trouve que vraiment, les gens font facilement confiance à n'importe qui sur Facebook, sur les groupes. Et c'est pour ça que je te montre d'ailleurs toujours mes résultats. Je vais mettre en silencieux. Ça m'apprendra. À chaque fois, je me fais avoir. Donc, oui, du coup, c'est pour ça que je te montre toujours mes résultats sur les méthodes d'investissement en bourse. Je suis hyper transparent avec ça. Et moi, ça fait 10 ans que j'investis en bourse parce que c'est ma passion, tout simplement. J'ai tout mon temps libre et tout mon temps libre aujourd'hui est dédié à l'investissement en bourse et au trading. Donc, voilà. Avant de faire confiance à quelqu'un, demande-toi juste si la personne qui te répond, c'est un expert ou pas. Et suis les gens qui réussissent. J'en fais partie. Mais il y a d'autres gens qui réussissent à investir en bourse par eux-mêmes et qui ont des très, très bons résultats également. La deuxième erreur, ça va être de croire qu'il faut beaucoup d'argent pour commencer à investir en bourse. Il y a beaucoup de personnes qui croient qu'il faut des milliers d'euros pour commencer en bourse. Donc, j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Tu peux investir aujourd'hui sur le monde entier pour 16 euros et 23 centimes. Donc, avec 16 euros, 23, tu peux investir en même temps sur Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Google, Nestlé, etc., etc., etc. Je ne les mets pas toutes parce qu'il y a plus de 1600 sociétés dans cette action. Donc, c'est pour ça, en fait, aussi que j'ai réuni pour toi 11 stratégies qui te permettent de commencer avec 50 euros par mois. Mais j'aurais pu aussi mettre 16 euros par mois. Ça marche aussi. Donc, si ça t'intéresse, tu peux me contacter via le club des nouveaux rentiers ou via les réseaux sociaux. Comme ça, je me ferai un plaisir de te renseigner sur ces stratégies et sur ce que je peux te proposer à ce niveau-là. L'erreur numéro 3, pour moi, c'est de se croire meilleur que le marché. Alors, ça, c'est une erreur d'ego. Je peux t'en parler parce que je l'ai vécu moi-même plusieurs fois. En fait, à force de lire des livres, de te former, etc., etc., tu vas croire que tu vas battre le marché avec des techniques de fou. Je l'ai déjà dit plusieurs fois et vraiment, je te le redis. Les experts en bourse. Donc, tu sais, ceux qui gèrent les fonds des gestions, des assurances vie, etc. 90, plus de 90% d'entre eux font moins bien que le marché. Alors, si tu crois que tu vas réussir en choisissant toi-même tes actions, eh bien, tu te crois meilleur que le marché et tu te crois meilleur que ces experts qui font ça à plein temps et dont c'est le métier et tu vas te planter. Tu vas te planter sur le long terme. Je ne parle pas, tu vas peut-être faire des coups, un coup ou deux en un an ou deux ans, mais sur 10 ans, tu ne feras pas mieux que le marché parce que tu vas prendre confiance et à un moment, tu vas investir sur un truc qui ne sera pas intéressant. Tu vas peut-être faire all-in dessus et tu vas tout reperdre ce que tu venais de gagner avant. Tout ça pour dire que ça ne sert à rien d'investir sur des actions en particulier, sauf si tu as plus de 10 000 euros. Et encore, je nuance vraiment ce propos. Donc, ceux qui font ça, aujourd'hui encore, pour moi, ils sont restés dans les années 80 et ils ne se remettent jamais en cause. Je me demande d'ailleurs s'ils mesurent eux-mêmes leurs propres performances et je ne parle même pas du temps perdu à sélectionner soi-même des actions parce que ça prend un temps fou d'analyser une société. Les fondamentaux, l'analyse graphique technique, ça peut prendre vraiment un temps fou donc à part si tu as des connaissances sur des bilans, si tu sais faire un bilan de société, si tu sais analyser un compte de résultats, si tu sais faire de l'analyse graphique, ne te risque pas à analyser des actions et à les sectionner par toi-même. Tu vas à ta perte, tout simplement. La quatrième erreur, c'est de croire qu'on joue en bourse. Alors qu'on soit clair, moi je ne te parle pas d'investir en bourse et pas de jouer en bourse. Si tu veux jouer en bourse, tu peux prendre 500 euros et t'amuser avec ses possibles. Et dis-toi juste que c'est un peu comme si tu jouais au loto. C'est tout. Donc tu vas jouer par conviction personnelle. Ah, par exemple, ah trop bien, tout le monde a utilisé Zoom pendant le confinement. Donc je vais mettre 500 euros sur Zoom et on verra bien. Je déconne à moitié parce qu'en fait, c'est ce qu'ont fait vraiment les gens en mars. Et l'action avait pris 30%, elle est revenue au niveau d'avant. Je ne sais pas où elle est actuellement. Tiens, je vais regarder par pure curiosité. Par pure curiosité sur un an. Ouais, elle monte. Elle monte tranquille. Elle monte tranquille. Ouais. Donc bon, pour le coup, ça c'était un bon investissement. Si tu avais investi en janvier, tu aurais pris 143%. Mais c'est un coup. Et c'est là où je veux en revenir. Des coups comme ça, tu ne vas peut-être pas en trouver tous les jours, tous les ans. Tu vas te prendre la tête, etc. Et pour moi, ça reste un pari. Donc fais attention à ça parce que si tu crois que tu joues en bourse, tu risques de perdre vraiment beaucoup et du coup, tu risques tout simplement de te dégoûter de la bourse. La cinquième erreur, c'est mélanger investissement en bourse et trading. Les gens font souvent un mix des deux. Et pourtant, en fait, ça n'a rien à voir. Un trader, il vide la bourse. C'est son métier. Il achète, il vend des actions tous les jours, voire toutes les minutes pour certains. Et le minimum, si tu veux vraiment devenir un bon trader, c'est minimum deux heures par jour, une fois formé et après entraînement sur des comptes virtuels pendant six mois à un an. Donc à toi de voir si tu as le temps de faire ça et si ça te passionne. Moi, c'est mon cas et moi, j'ai le temps. Mais ne t'aventure pas dans le trading sans formation. C'est vraiment un suicide financier. Donc fais attention à ça si tu veux faire du trading. Par contre, investir en bourse, en fait, c'est tout simplement ce que tu ferais avec une assurance vie étant banquier, mais en mieux. Tu vires 50, 100 euros, 200, 300 euros sur un compte tous les mois. Tu investis chaque mois, tu fais grossir ton capital et tu prends les rendements que peut t'offrir le marché. Il faut savoir qu'en fait, la bourse en moyenne fait 7 à 9 % par an. Donc si tu fais moins, ça veut dire qu'en fait, tu te fais sucrer ton argent par les assurances vie ou par les banques. Donc fais attention à ça. Et ensuite, ça va dépendre aussi de la stratégie que tu choisis. Ça m'amène à la sixième erreur et la dernière erreur. Ne pas avoir de stratégie. Et je pense que malheureusement, c'est le cas de la majorité des investisseurs particuliers qui débutent. Ils oublient la base et ils oublient qu'il faut avoir une stratégie. Il faut choisir le risque que tu veux prendre et la rentabilité que tu veux espérer. Ensuite, t'y tenir pendant des années. Et ça, c'est vraiment le plus dur. C'est ça la réalité de la bourse. C'est te tenir pendant des années à ton investissement, à ta stratégie et de ne pas en changer tous les mois. Donc, il y a certaines stratégies que j'ai réunies dans ma nouvelle formation qui sont calculées depuis 1972. Donc, on a quand même plus de 50 ans de recul pour prendre des décisions. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment la base. Ces six erreurs sont vraiment la base de ce que tu peux éviter de faire avant de commencer à investir en bourse. Si tu veux en savoir plus, tu rejoins le club des nouveaux rentiers où tu me poses des questions sur les réseaux sociaux ou par mail. Peu importe, tu me trouveras. French Potential, les nouveaux rentiers, tu trouveras tout ce qu'il faut. Donc, si ça t'intéresse, tu cliques dans les liens qui sont dans la description. Et si tu veux commencer à investir en bourse, fais vraiment attention. Fais pas n'importe quoi. Je t'en supplie parce que tu vas perdre de l'argent. Voilà. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast t'a plu. Et je te dis à bientôt, tout simplement, pour un nouveau podcast. En fait, c'est un peu l'idée. Donc, voilà. Allez, je te souhaite une belle journée. et je te dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.